Bonjour, nous voici pour voir le match des APM2, commenté par Landre164, c'est moi le gentil Landre, et c'est chef qui m'accompagnera. Bonsoir tout le monde ! Donc c'est un match de la suite, dans laquelle on va faire une vidéo interne pour regarder un peu comment se débrouillent les membres de notre line of 2. Et pouvoir essayer de s'améliorer en voyant les erreurs qui sont commises par chacun, afin d'éviter de la répéter dans les jeux de complexe. Donc c'est un match de Ligue 10, qui opposera les APM2 contre les AV2. Pour l'instant on n'a pas envie de voir mieux. Alors, est-ce que toi tu connais cette équipe là ? Les AV2 c'est difficile ? Non. On a vu un petit peu pendant le train, quelques heures, on a vu qu'ils se débrouillaient pas mal. Là c'est les AV1 qui ne brouillent pas mal, sinon les AV2 n'ont pas très très bon. Et j'en ai roulé un, il n'y a pas assez longtemps que c'est fait sur du ref, il y a marre de la future. Oui. Ben bon, est-ce que c'est quelqu'un qu'on voit souvent sur ce genre de maps ? Peut-être pas. Donc ici quand on regarde le premier warm-up qui a été effectué, on voit que Cyril était devant 3 AV. Et Chos prend la dernière place dans un temps qu'on peut considérer comme une ad hoc. Ben là, la note des APM2 est notre ad hoc équipe. C'est Barne Cyril, ça c'est tout qui commence la map. Sur cette map qu'il ne va pas se faire. Ok. Donc nous, on va se mettre en spectateur. On va faire apparaître le nom des APM. Et voilà. Donc la note c'est... C'est nous, c'est ci, l'euro et la queue. Ok. Bon, on voit que pour cette rencontre, il y a quand même pas mal d'APM de la lineup 2 qui sont présents. Comme l'habitude, ce qui est une très bonne chose pour l'équipe. On voit donc qu'il y a plusieurs personnes qui feront motiver. Des nouveaux comme Cyril. On peut dire aussi que Barne n'est pas très habitué de ce genre de compétition. Oui, il y a un très bon niveau, mais il y a très peu de train pour tout. Oui. Ça, ça risque de poser un peu les dogmas pour l'euro. On voit ici qu'il vient de faire un temps de 53-66. C'est quoi ? Ce qui, en maths, c'est un très bon temps. Moi, je pense que ça va partir un petit peu. Oui. Je pense qu'il peut se mettre en situation. Ah, je suis en spectateur, normalement. Oui, je suis en spectateur. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est sûr que je me vois dans la liste des joueurs. Je ne sais pas ce qui est le problème, même. Bon, c'est pour moi un buzzer là. On va attendre la fin du run. Ah, ben voilà, Raoul qui rejoint aussi l'équipe. Donc, c'est une très bonne chose. C'est la même chose qu'on peut pour les APM2. Oui. Donc, est-ce que tu peux me rappeler la composition de la line-up APM ? Je dirais le Phil sur ce born. Sur ce born. Donc, au vu du dernier match des APM2, le Phil était quand même un des meilleurs. Oui. Et avec Milan aussi, ça fait des bonnes. Oui. Très bon. Très bon temps. Donc, on peut dire qu'avec Born et Cyril, ainsi que Sauce, c'est une équipe qui est composée quand on prend quelqu'un comme Sauce, qui normalement va faire des temps assez réguliers, mais pas forcément de très bon top. Born qui est quelqu'un qui est capable d'aller chercher des bons temps. Bah, c'est une équipe assez équilibrée. Après, ça défend les joueurs et la retraite aussi au niveau de l'E13. Donc, comme là, quand même, c'est très intéressant. Et voilà, le match est parti. Sur le départ, on voit que Phil a pris un beau départ. Il garde la tête dans ce mirage-là. C'est pas la traîne. Et devant, 2AV2, il y a une série qui capte. Il est toujours en tête. Unci que Born. Donc, on va peut-être revenir sur l'avant de la course. Phil qui s'est planté aussi, qui a pris le passage sur le côté. Et là, il y a une grosse cache sur les As-V. Donc, en tête, nous avons toujours un As-V. Qui dit de Phil et de Cyril. Ça, ça va bon, donc. Phil qui prend la tête sur le passage. Et qui suit le premier. Et Cyril, troisième. Il demande un restart sur une map qui est dominée par les APM devant. Et sur laquelle il y a eu de la grosse, grosse cache à l'arrière. Donc, voilà, le map s'appartient. Ok. Ah, il y a un joueur de CG qui n'a pas démarré. Je ne sais pas si c'est normal. Et là, on voit que Cyril, c'est un très, très bon impact. Le map n'est pas parti. Il y a un map à la base du restart. Ah, ok. Il y a toujours ses problèmes lorsqu'on veut commencer le match. J'espère que ça va partir. Oui, c'est vrai que... On avait vu des très belles choses sur ce premier run. Notamment que la map, comme on pouvait s'y attendre, c'est très dangereux pour les joueurs. Il rate le mirage qu'on va appeler le mirage. Disons que si tu as de la vitesse, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, on va quand même regarder un petit peu les deux. Le mirage sur le banking qui t'en paraît énormément. En fait, c'est tout à fait au niveau des équipes. Et là, cette fois-ci, c'est Bourne qui n'est pas démarré. Voilà, il craque. Il est bon, ça. C'est bon. C'est tout. Et devant, Cyril avec Cyril. C'est à la bagarre. Avec trois adversaires. Une petite pichette de la part. On va quand même essayer de retirer les noms de nos adversaires. On voit ici Sting devant, avec Cyril qui est passé. Cyril qui prend la tête. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, on a Sauce qui ne passe pas. Avec Dieu. Voilà. Et nous avons... Cyril toujours en tête. Voilà. Cyril qui s'en va vers une... C'est le très bon run de Cyril. Une victoire facile pour lui, hein. Sur cette... Mais derrière, ça n'a pas trop suivi du côté des ATM. Un tracé sur les AVB qui me reçoit. Donc... Voilà. Dans le temps, ça peut profiter aux ATM. Je vois Borne qui est... Ce qui finira pas. Et Borne non plus. Et un AV qui camine. Un point pour les AVB. Il serait peut-être bon d'annoncer aux ATM qu'ils peuvent passer sur le côté gauche après le feu des cactus pour... Et moi, on va quand même voir, mais pas là. Et on a fait. Merci les commentateurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Je veux pas ce qu'ils font finir ? Moi non plus. Il est là, plus tard. Bon bah, c'est encore les Warbeth. Ok. Dommage parce qu'on avait eu un très beau run de Cyril. Et en réalité, au niveau du temps, on n'était pas exceptionnel. Il a fait un 54. Mais bon... C'était largement suffisant pour remarquer le point. Tout à fait. Il avait presque une seconde d'avance. Mais je pense que ça, ça arrivera pas cette matrice. Mais je pense que ça, ça arrivera pas cette matrice. Et je pense qu'il va pas prendre mon restart. Il ne l'a pas pris. Et voilà. Je pense que c'est là qu'il va partir. Voilà. Voilà. On est bien sûr qu'il repense qu'on va mettre ça. Oui. Parce que sinon, je n'aurai plus de place sur mon PC pour cet enregistrement. Donc on va du côté des As-V, il y a Steen, Atre, Geum et le dernier qu'on va appeler... Et c'est parti. Avec un mauvais départ de sauce. Un bon départ déjà des As-V2. Oui, mais il a eu de la casse que c'est un jour de ce jeu. Donc, il prend un cert à 3 en tête, mais il ne faut plus qu'à 3. Une deuxième case, une troisième case. Voilà. Il prend toujours devant. Avec, pour l'instant, une petite victoire en premier Cyril. Et la remontée des filles est fort bien. Ah oui, très beau passage des filles, là. Et un attratage... Ah, la fête de change des filles ! Voilà. Il reste donc Cyril qui va certainement se filmer dans une victoire facile pour ce run-là. Ce qui est carrément à la ramasse. Mais qui va rattraper Cyril. Bourne qui est en milieu de map. Il vient de se faire tourner par un As-V. Et je pense qu'il y a des points pour les As-Vs. Car ils sont beaucoup plus montés. Quant pour les As-Vs. Sauf ici, là... Ouais, voilà. Point pour les As-Vs. Non, non. Je repointe. On voit donc que Sauce a d'immenses problèmes sur cette map. Bah, en même temps, il n'a pas de fin. Le gros problème de Sauce, c'est qu'il n'a vraiment pas de fin aux maps. Et voilà, j'ai un peu bien de rien. Avec un beau départ de Bourne, là, qui a pris un petit avantage. Tu n'arrives pas à faire ce tissu sur ce virage. Trois à faire mort. Deux... Voilà, c'est à la bagarre assez serré, on ne peut pas vraiment dire. Il a tout fait deux villes de Bourne. Voilà. On a vu un As-Vs qui est complètement choqué. Jérôme et Dinara en tête qui vit défilé Cyril. Le retour de Strain sur Phil. Voilà. Un Jérôme à la tête. Cyril qui va prendre la tête sur Phil. Ah non. Très beau passage de Dinara. Là, on a une configuration globalement gagnante pour les... Un VD. Pour les As-Vs. Pour les As-Vs. Ce n'est pas la marque. C'est Trilil qui va quand même essayer de prendre le premier point. Ce sera déjà un avantage, un 4GF4. C'est Trilil en tête. On a... On a... On a... On voit donc Phil... Et donc ça va... Je pense que ça se rend fort pour les As-Vs. Les... Les As-Vs. Ouais, tout à fait... Euh... C'est pas pour les As-Vs. On voit donc que... Le problème, c'est qu'on n'a pas les... Les 4 pilotes qui... Qui suivent. Euh... J'ai deux côtés. J'ai deux côtés. Ouais, ouais. Siree, il a un Fs. C'est lui qui prend plusieurs Evet. C'est lui qui prend plusieurs Steps, mais... C'est lui qui suit la même langue d'oeuvre au départ. Je vois... T'as à un l recris avec 3 GVs. On voit que les As-Vs. On les voit globalement Полfts sont toujours des meilleurs départs. Mais ils... Il tracks en plein milieu de maps. Euh.. Chirin, il est... Ahf... Et de construire, il est un parfait nombre... Ouais... Ce que je voudrais... C'est lui qui trace... Ouais... C'est lui qui déjà porte. Cyril, c'est un beau passage, c'est toujours un peu lent ce passage-ci. Cyril à la tête, c'est du départ à l'abandon. C'est un autre point pour les ADD. On voit aussi ce Born qui a fait un changement entre ce que je pense que la masse sera gagnée par les ADD. En tout cas, il va falloir une réaction des APM qui sont déjà menées 3-0 sur cette map. En même temps, deux joueurs des APM qui ne poussent pas trop, forcément, ça ne paie pas. Et encore un bon départ de Cyril qui ne fait pas un monde. Born qui a traqué complètement, c'est un stop and go total. Un petit pichette chez la SV. Mais ils sont à 3 en fait, donc ils sont dans une bonne disposition pour entamer ce virage. Saus est passé. Voila, on se retrouve avec le... On a passé le rev� de Gé, mais Cyril prend plus de vitesse. Cyril qui dépasse Boudin, qui revient sur son. Saus ne reviendra pas. Ce n'est pas ce Boudin qui s'est dépassé par le goulot. Non, il n'a pas passé. On voit que devant, ça va se jouer vraiment avec Cyril et Sylvain. Non, c'est Sylvain, il va l'avoir. Non, Sylvain, il est devant. D'ailleurs, on devrait avoir ceux qui devraient arriver. Non, il aurait fallu que Born termine maintenant. En espérant avoir une réaction des RPMG. Sur ce qu'on a pu voir sur le match, c'est une bonne préparation de Cyril. Malgré son manque de train, il a très bien roulé. Oui, on a vu qu'il a assuré ses runs, notamment au passage en dessous du pont. Généralement, il n'avait pas énormément de vitesse pour passer le obstacle des palmiers. Mais suffisamment pour passer, il perdait un peu de vitesse à ce moment-là. Mais au moins, il a assuré son passage. Et donc, des temps saisonnables. On est reparti sur les warders. Alors, on peut voir ici... Bon, cette map, on la traîne, tous les deux. C'est une map très gentilée. Quoi ? C'est une map très gentilée. Oui, voilà, c'est une map que je viens d'améliorer il y a 25 minutes. Bah voilà, bien sûr. Vous avez pris temporairement le local 3 qui m'a été repris par un HV1. On voit donc... On voit donc la première map des appels qui sera de Gilles, Raoul, qu'il est minant. Voilà. Donc, en gros, on voit que le coach décide de faire jouer tout le monde. Et non, bande courante à la place de Raoul. Raoul n'est pas décidé à jouer cette map. Il préfère... Et non, encore un petit changement. Ha ha ! Ce sera Cyril à la place de bande. Ha ! Ah ! Cyril qui avait fait une très bonne map avant. Donc, on peut lui faire confiance pour essayer d'assurer des temps. Ici, il vient de faire hélice. Ça fait ça, on sait qu'il n'est pas trop mal pour un premier tour. Est-ce qu'il m'a encore un warm-up ? Même moi, c'est l'ancien, c'est le warm-up. Voilà, voilà. Donc, on va voir un run explicité par l'ambret. Il nous montre ce premier virage facile. On va chercher l'extérieur sur le second virage. Et on tente de prendre de la vitesse dans la descente. Pour enchaîner plus rapidement que ça en match. Parce que ça, c'est un peu assez lent. Un petit peu lent. Là, on va chercher la longue courbe. Pour repartir avec la vitesse. Ici, pas aller trop vite. Pas de prendre le boudin. Bien extérieur quand même. Et c'est reparti. On évite le boudin. On prend la vitesse. On saute assez loin. On se met sur l'extérieur pour dire de voir la place pour passer. Un petit peu. En match, on évite de taper le boudin. Alors, ici, on a la question du Wall-up ou du Grassecourt. Donc, on va faire le Wall-up. Le Wall-up, tout ce qui prend bien, c'est un hésitant. C'est clair. Et voilà. C'est vraiment une 1.25. Pas exceptionnel. On en raconte. On voit qu'on a quelques problèmes de compréhension entre les équipes. Ouais. Et voilà. Je ne suis pas sûr que Sauce soit en Steak. Donc, tu pouvais mettre Sauce et Born qui est en Steak. Born qui est en Steak. Et voilà. C'est parti. Au début de la deuxième map, on se rend une ration des APM2. Donc, on va peut-être changer les spectateurs. Si lui, il ne sera pas aimé, c'est très bien. On va partir sur... On a très beau départ de Cyril qui est devant tout le monde. Oui, oui. Qui vit des UL, Milan et des SV. Vu ce qu'il voit Cyril, une configuration APM pour l'instant. De derrière, on voit Cyril... Enfin, Cyril qui tente de... Considération pour les APM, Milan qui s'est placé par Dinar qui revêt sur Cyril. Dinar qui repasse à la deuxième place. Tout en soucie pour le coup. Cyril qui vient de taper le boudin. Qui s'est dépassé par Kul et qui est donc passé dernier. Milan qui va au sac. Milan qui revient sur Dinar. Mais la retour de Asse sur Milan. Voilà. Donc là, c'est une configuration AV. Il va falloir que Milan essaye de choquer Dinar. Il ne sera censé choquer lui-même par Asse. Ah ! Asse à la chope. Voilà. Et Milan qui va passer. Il aura assez d'Ivan. Ça, c'est un point APM. Il faut qu'il y ait donc un APM qui termine maintenant. Et le point est assuré si je veux. Assurons le point. Ça, c'est... Cyril... Et le train APM. C'est une SA-BECO. Tu les connexeront sur les mots ? Oui. C'est une SA-BECO. C'est une SA-BECO. C'est une SA-BECO. Deux connexeront sur les mots ? Ouais. C'est une SA-BECO. On voit qu'il y a des gens qui s'abandonnent bien. On voit qu'il y a des gens qui s'abandonnent bien. On voit qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur cette... C'est très bon départ de Jul. Je ne sais pas ce qu'il a mangé sur ce départ de maths, mais en tout cas il est parti très très vite. A l'arrière on a deux HV. Il y a une Milan qui est intercalée. Et là on a une disposition vraiment APM-HV, APM-HV. Milan qui revient sur Tune. Milan qui l'attaque. On va essayer de reprendre un HV. Voilà tout à fait. On voit que Cyril vient de prendre la deuxième position. Et Jul qui est vraiment parti pour faire un très beau champ. Oui, Jul qui est... Tout le monde de Jul est là, qu'il est présent. Milan qui a craqué ce village. Milan à la fois, ça va être un HV. C'est pas grave, je repars. Jules qui s'est planté aussi. Laissons la première place à Cyril. Il va donc falloir que ce soit... C'est qu'il fasse le boulot. Mais je ne vois plus rien non plus, donc... C'est peut-être trompé. Et là on est deux à la faute. Les deux à la faute. Et donc... C'est qu'il prend la première place. C'est qu'il prend la première place. C'est qu'il prend la première place. Et s'il avait terminé, ils auront donc le point. C'est quand même des maps... Asseux... Asseux têtes. Là on voit que... Ca joue quand même très loin du top de chacun des joueurs. On n'a pas vu un joueur qui a pu faire une... Une map propre. On avait vu... Jules partir très bien. On verra ça peut-être vendredi. Avec Milan 1. Ne parlons pas trop vite. C'est une fois que c'est maintenant un bonjour. Je pense qu'on vit ce divin d'être tenté. On voit donc sur cette map que Jules est quand même à l'aise. Il a touché sur le run précédent. Mais il est reparti avec Cyril. Qui sont à mon avis les deux bons joueurs actuellement sur cette map. Elle a remonté sur Géo. Cule qui a tapé sur les deux FV derrière Cyril et Cyril. Cule qui fait un superbe retour. On voit que pendant ce temps-là, Ackx est revenu sur Gilles. Cule à la basse-feuille avec Milan et Jo. Milan qui a touché. Gilles qui a un peu de mal pour terminer la map. Après des très bons débuts. Là on voit qu'il se stresse un peu. Personne ne tente de couper. Cule qui fait un petit pack premier. Et voilà. Même si Géo a quand même fait un très bon retour. Ce n'est pas suffisant. Cule à remonter avec Ackx. Voilà. Jules qui a réussi à conserver une troisième place quand même. Franchement, Cyril avec un petit peu plus de train. Il est très très heureux à tous les runs. Oui. Jules qui repart encore une fois. Ça fonctionne normal. Il ne peut pas reprendre. Là il a bien deux dizaines d'avance sur Cyril. Pour le faire de Jules, il est quand même un petit peu avec Cule et Cyril. Un 1, c'est Milan. Voilà. Donc Cule qui a un peu touché dans le garage. Donc ça ne porte pas à conséquence. Il reste en bonne position pour marcher de gros points. Là c'est un bon départ pour les Ackx qui sont en 3 devant. Oui voilà. C'est Jules, Milan, Cyril. Qui ont quand même certainement 5 ou 10e d'avance sur Géo et puis. Géo l'idée là sur Cule pour empêcher le Champagne. Géo qui montre sa présence. Voilà. Les retours de Hap sur Cule. On remarque quand même que les HV font un meilleur passage à Sambre là que les Ackx. Pour l'instant, les Ackx reprend beaucoup les Ackx. Voilà. C'est une Gap sur première place. Milan qui a la bataille avec Géo. Milan qui prend plus court. Mais Géo reste devant Milan. Milan pour la deuxième position. Et point pour les APM. Après on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment très très loin. Dina Rask se trouve en plein milieu de la map. Et je ne sais pas si... Et Rask ne finira pas. Il finira pas. Il finira pas. C'est du trop. Comme les petits. Ouais. On peut quand même remarquer que les commentateurs sont très sérieux aujourd'hui. C'est pas très habituel. C'est le dernier run sur les APM pour la map. C'est un très bon départ de Milan et Gilles. Ouais, Gilles encore une fois. Gilles qui est faite de revenir. Cyril qui a tapé. On voit que c'est un petit peu la bataille devant. Milan qui garde sa première position. Et qui prend à l'intérieur pour avoir plus de vitesse. Et qui prend à l'intérieur pour avoir plus de vitesse. Et qui sont à la bataille. Gilles qui reprend à la première position. Comme ça, Gilles, c'est vraiment à l'aise pour cette map. Voilà. Mais il tape un petit peu le boudin. Il tape un petit peu de vitesse. Mais il revient. Voilà. Donc, deux APM devant. Ils sont en train de se bagarrer pour les deux premières places. Pour gagner la map. Juste deux points pour gagner la map. Voilà. Il y arrive. C'est la balle de match pour les APM. Là, on est dans le passage où les ASV reviennent toujours très fort. Et là, Milan, c'est pas grave parce qu'il n'arrête. C'est Milan, je garde sa place pour Dinar. Et voilà. Il est déjà joué à la fois. C'est Milan. C'est .APM. C'est .APM. Peut-être que Champagne. Ah non. C'est là. C'est le petit peu. Dommage. Et ça, c'est une map partout. Une map partout. 4-0. 4-1. 4-0 et 4-1. Bon. Ça joue surtout à la map. Voilà. C'est peut-être encore petit. C'est une victoire déjà jouée. La match nul. On n'avait pas les APM. Tout reste à voir. Tout va le tour ici. Oui, voilà. Et sur la dernière. Comme ça se joue à la map. On peut très bien remporter. Faire 4-3. 4-3. 0-4. 0-4. Avoir marqué 6 et 8 et 14 points. Et nos adversaires 8. Ça peut très bien faire. Moi, c'est nul. Donc là, on est sur la map. La plus longue. Une map. Depuis 10 minutes. Depuis 10 minutes. Avec le bug sur le départ. Oui, voilà. La petite doute. Comme on l'a surnommé. Comme si elle est surnommée. La petite doute. La petite doute. La petite doute à l'ombre, bien sûr. C'est une sorte. Voilà. On voit que Zul propose à Raoul de jouer. Alors qu'on a bien vu que Raoul avait des difficultés sur la map. Raoul n'est pas d'accord. Raoul ne l'avait pas joué sur la map. Non, il l'avait... Raoul ne l'avait pas joué. Et non, Raoul est venu en sorte que spectateur. Il avait expliqué que... Que ses maps étaient fort compliquées. Que ça rend des maps plus en plus plus longues. Et que... S'il y avait moyen de ne pas jouer. Il en sert à vie. Mais voilà. C'est pour toi. On respecte. Au moins, il est franc. Alors, sur cette map-ci. On réussit d'avoir une live net de type Zul, Milan, Ciel, Borne certainement. Apparemment, Borne ne veut pas jouer si grave. Il va se tenter. Il faut quand même dire que... Il y a quand même du monde sur le serveur. Des dizaines d'APN et quelques HG. Donc... Voilà. Il y avait quand même quelque chose qui fournit derrière. Donc... Peut-être qu'en virant, on l'occurre. C'est un autre produit au moins lab. Sur ce premier warm-up, on voit que Milan termine dans un temps. Qui en match n'est quand même pas exceptionnel. Il est 22. Ça dépend de lui. Mais ça dépend des joueurs aussi. Là. On voit que sur le serveur ici, en local, on a deux personnes qui sont en une visite. Derrière, on ne les espère pas tous dire. Ils ne sont pas dans la catégorieuse. Oui. Et derrière, on a quand même cinq joueurs en une visite. Et après, c'est vrai qu'on a une pliade de joueurs en une vingt, une vingt et un. Donc... Il peut quand même s'attendre d'avoir défendre le temps dans les une vingt, non ? Pendant les matchs. Bah... Espérons-le. Jusqu'à t'attendre le mur, il s'est tapé tant que en 2019. Oui. En espérant aussi pas trop dégueulasse. Ici, on voit que pendant le warm-up, c'est très frais. Donc, on verra peut-être un warm-up en 2019, tu sais. Voire 2018. Je pense que son départ n'était pas assez bon pour cela. Voilà. On entend donc le tapis, c'est qu'il. C'est qu'il ou Milan, ça se fait ? Ah, je ne sais pas. En tout cas, on voit que Milan, c'est bien fait, en tout cas. Vu que... Dernier, c'est qu'il est à Milan. Ouais, voilà. Juste qu'il est un peu tapé, là. Il va avoir du mal. Et voilà, il faut prendre... Est-ce qu'on va avoir un Wally sur ce village ? Enfin, c'est toute la question à se poser. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, même en train. Donc, pour ma propre personne, c'est sûr que ce serait un nom. Mais... Et finalement, on va trop loin. On sait qu'on peut toujours toucher un petit peu. Et qu'on ne fera pas perdre trop de vitesse. On sera même peut-être avantagé. Donc, ne sait-on jamais. Bon, apparemment, ce que j'aime, ce sera Milan, Bormegule. On a sorti sur une... Et... Que les dinars... Que les... Que les... C'est pas grave. C'est pas grave. Ce sera dinars, 5 euros. Et à plusieurs la même manière. Par contre, je vois qu'il est impossible de steak sur les... Sur les AG. Je ne comprends pas pourquoi. Sinon, qu'ils font tabulation et qu'ils font droits sur leurs mains. Oui. En effet, oui. Cette remarque trop jeune qui s'est fréquentifiée à quel point votre commentateur était un noob. Non, mais c'est le premier que moi le commentateur, l'espèce de déjeuner. Ah ouais. Et c'est parti. Avec un gant de fave et tout le monde. Là, je l'ai à la faute. Ah ouais, donc on voit donc un... Un bilan qui se... Un bilan qui se... Extrêmement trompé. On voit... Gilles, Borne... Et Phil un peu en retard. Borne qui se sent en retard. Phil qui revient sur les 3. Voilà. Donc là, on a 2 atomes. C'est la bref d'heure pour 6. Peuvent être l'honneur de l'équipe. Voilà. Phil qui fait partie. Là, on voit le passage difficile. Là, il y a moyen d'avoir beaucoup... Très beau passage... C'est ce qu'il y a du filet. Qui pourtant n'aimait pas du tout cette map à la découverte. On voit que... Il y a des joueurs normaux, peut-être. Avant d'autres équipes, un joueur pas normal. L'ambre. Il y a des joueurs normaux. Le tout est du tout national. Voilà. Donc, on voit que Phil là, il est bien parti. Pour assurer la première place. Phil est parti pour garder sa première place. Ouais, voilà. Même si le gracie n'est pas terrible. Il n'y avait toute personne derrière lui. Il n'y a vraiment pas de soucis à faire. Il est vraiment bien devant. Il en prend de la première place. Et ses coquins sont bien noirs. Il n'y a pas de temps pour les agers. Il n'y a pas de temps pour les agers. On a vu, Minence, il n'y a pas un très beau warm-up. C'est complètement voté. Ah, Banque, Finiteur, Minence, Finiteur. Et toi, pour les rouges. Il y a une bonne île du Xenote. On va porter au relais, je ne sais pas. À mon avis, il y a des gros lags. On voit tous les trains de partage. Pour le Fog de Milan. C'est repensé à l'Event. Il y a 2 000. Derrière, on a Phil qui est vraiment à la crème aussi. On a un AV qui a fait une toucette. Et Phil est remonté. Donc, configuration APM, APM. De 3 AV et d'un autre APM. C'est Phil. Et tout en retrait Borne. C'est vraiment une difficulté au démarrage. Banque, rejoins, piqueux et pas piqueux. Mais bon. Phil 700 A, c'est Phil. Phil qu'a poussé. Donc, on voit un AV qui assure vraiment. En passant à droite. Il n'arrive pas à passer derrière. Il se retourne. Il y en a un qui se retourne. Je ne sais pas si c'est qui. C'est un AV. Mais bon, il se retrouve avec Borne. Donc, c'est un 3 contre 3 en fait. C'est bon. Ça. 12 Tout le dur. Après 2018. Tap personally. 구요. 2020 le dernier montagneur. Il a Events à Wagner etane5. Il continue d'utiliser 1. 100 d'180 qui s'occupe. Norman normal. Il continue à prendre les Bennah. Non, c'est donc .apm parce que Geo ne finira pas non plus. Et donc ça finira pas avec propre compte. Voilà, mais .apm, quand même, on se rend compte que ce pack map est assez technique. On s'en est rendu compte en le pratiquant en train. Et on voit donc qu'en match, à part sur la map précédente, ou même d'ailleurs sur la map précédente, on a encore vu des gens qui ne finiraient pas. Ce qui trouve que c'est pas facile. Mais c'est pour Dieu qu'on ait envie de dire ça. Très bon départ de 3.0.apm là. Oui voilà, donc. Une toute petite pour Dieu. Là on avait 4.0.apm pendant une fraction de seconde en tête. Tous les Milan en tête. Tous les Milan qui font honneur aux habitués de la Line Up 2. On va les appeler comme ça, nos amis du PS. Nos amis du dimanche. Oui, qui font honneur aux APM 2. C'est le keeper. Il a pu attirer le Milan qui se met à la faute. Oui voilà. Donc là les HV tentent de passer. S'il ayant attiré Milan à la faute. Val se remonte. Voilà. Jules qui est temps de reprendre la 2ème place. Là il a fait un passage où il est passé court. A reparer un peu du temps derrière. Pour repartir de Cibel. Il prend la 2ème place. Il va simplement tenter de s'attaquer à la 1ère. Et voilà. Et voilà. Une petite tête de dinarage. Il prend la 1ère position. Et voilà. Il va tenter de ne pas se planter sur ce demi-virage. Ça passe bien. Ça devrait... C'est un peu sans virage. Ouais voilà. Il faut les garder à la 1ère position. Pas de problème. Ouais voilà. Il ne faut pas se planter mine de rien sur ce dernier virage. Mais je pense que la configuration pour les HV. Ouais ouais. Il y a vraiment une... Parce qu'il y a le bon run dessus. C'est dommage. On ne sait pas où est passé Jules qui était quand même... Jules qui est parti loin derrière. Qui était quand même en tête presque à la bord du dernier virage. Ouais. Et on voit bien que ce n'est pas facile pour les deux équipes. C'est à des erreurs au début des HV.2 et à la fin des APM. Born qui n'est pas parti. C'est à des erreurs en retard. On voit qu'il fait quand même... Ouais ouais. Très mauvais débit de run pour les APM. Où il n'y a que 1000 ans. 1000 ans pour prendre la vie. Et en fait, il ne faut pas... Mais... Doit-on s'inquiéter au vu des runs précédents où... Où quand même il y avait énormément de casse. Où on voit que ça tourne en 1.23. Donc... 1.23 c'est... Donc... On peut en faire un bug... C'est 60 moins. 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 C'est 60 moins pour les AVG. Je ne parlerai pas trop vite. J'attendrai de... De quand même voir la suite de la map. C'est sûr que... Ils sortent quand même trop devant bien loin. Même à l'erreur... Les APM sont trop loin pour les rapporteurs. Mais on voit ici que ce pas facile n'est pas facile pour les joueurs. Là on voit que... Ski m'a vraiment assuré le passage. Il est sûr de passer sur le show quand même. C'est 60. 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 Le nom des Aljub N'aura certainement P Pas Terminer non plus. Guille qui kaviee quand même. 026 c'est pas vraiment un... aufgeonfin pour la Sunday. C'est 50. Je vais pas en refus sur la map sauf que je ne sais pas ce qu'il fait. Pas un truc pour lui, c'est la dernière. Il n'a pas de clé de faire sa place assurée. On voit que c'est peut-être la dernière, mais il va pas tellement essayer de se refaire. On commence avec deux là, c'est pas facile aussi. Oui, oui. Alors que l'habitude il reste, il reste qu'il y a une map sauf que voilà. Bon, mais on voit devant, juste. Il reste sur un map sauf que, ouais, ce sont des fois. Ici, on voit une configuration avec... Un bon départ de suite, quand même. Ah, et le fil qui malheureusement va pas passer là. Là, il ne passera jamais. Bon, mais pas facile. Bon, mais pas facile non plus. Bon, mais pas facile non plus. Ah ouais, c'était bien, malheureusement. Et le fil, c'est 3 pour les AVD, je pense. D'ailleurs, on a Milan qui va peut-être réussir à gratter la deuxième place, là. C'est aussi sur la place, je pense. Ouais, ouais. Bon, ça sera un map pour les AVD. Ouais, c'est le premier, c'est planté, donc... Voilà, Milan a quand même la possibilité d'aller chercher la première place, voilà. Voilà, Milan se revient, Milan c'est la place. Voilà, on voit que Milan prend la première place, donc... Voilà, on voit que cette borne semble défaut. Ouais, cette borne qui reste... Tout est sur le bord de la route. Qui m'avance même-ci. Et ça se trotte. On prend sur les AVD, et la montre sur les AVD. Ça fait 2 maps à lui. Voilà, donc, il est... On peut quand même être défi, hein, un peu de cette map où... C'était pas joli à voir, hein, mine de rien. On avait quand même... Beaucoup de gens partout. Très bien, c'est AVD, c'est APM. Les runs se sont joués en 1.23, 1.24. Donc, euh... C'était pas facile, même pour nous, à commenter, hein. Ouais, il y avait beaucoup de cas. C'est... C'est peut-être pas facile qu'on verra moins de cas, ceci. C'est pas facile. C'est pas facile. Une map sur laquelle, euh... Le magnifique joueur des APM, qui est van 364, a pris, euh... En train, tout à l'heure, euh... Le local 4, 3, 2. 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 Une map sur laquelle, ben voilà, ici, euh... On a un passage assez compliqué qui, 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 ici, ici, hein. Où il faut essayer de conserver sa vitesse pour, euh, pour passer ici. Arriver à prendre bien les... De la, euh... Trajectoire, euh... Pas trop d'Africaine qui, compliquait, hein. Milan qui fait, euh... À Bourgogne, euh... Alors, on a bien... Alors, on a bien... Je, je propose ma line-up aux APM2. Pardon ? Je propose ma line-up aux APM2. Line-up qui sera... Sous-Landres et... Cyril. Non, 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 non. Je propose... 6, Milan, Gilles et Cyril. Ben voilà. Mais je pense que ce sont les... Les 4 joueurs qui... Qui restent. Étant donné que... Que Borgne... Il restera où ? Il reste 6 aussi. Mais... Je pense que c'est les 4 joueurs qui peuvent aller chercher... Euh... Le match au Nul. Ouais, on a vu... Sos en grande difficulté sur le... Sur la courte. Sur la courte, oui, tout à fait, euh... Donc, pour cela, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que... À moins que Cyril prend la place de Gilles. Mais ça m'étonne, ouais. Ah non. Je vais poster ma line-up aux APM2. C'est retenu. Donc, on va peut-être remettre sur... Sur Cyl, ici. Qui va nous montrer la... La trajectoire. Moi, j'aurais du 7, hein. Ouais, mais malheureusement, je ne peux pas sélectionner en... Pas de tabulation. Quand on essaie de cliquer. Ouais, j'ai de tabulation. Puis, je clique sur 7. Et après, je suis validé. Non. Tu fais tabulation sur le droit. Tu ne dois pas ouvrir sa place de joie. Ouais. Très bien. Ça, ça fonctionne très bien. Donc, on voit la scène. C'est pas facile, en fait. Il faut réussir à conserver la vitesse sur laquelle on est. Pour pouvoir avoir... Le petit rétrograde, c'est fini. Voilà. Sauf, là, on a très bien fait sur son top. Là, il a conserver toute sa vitesse. On pourrait le voir. Notamment, c'est un des replays de test pour ce match, où son temps a été enregistré, malgré les insultes et les tentatives de déstabilisation du jeu. Mais là, ce matin, il y a du train sur le serveur des adultes. Et mon top ici, il est en 1.690. Ouais, ouais, ouais. Tout le reste devant. Allez, bon, on a vu, c'est ce qu'il a montré. Il a montré l'exemple. Il a l'exemple, hein. Et voilà. Donc, Phil Milan-Cyridzul contre Gunarat, Vico, Hach et Zéom. Et on voit qu'ils ont gardé la même line-up pendant tous les matchs. On ne s'est pas trop occupé de ce sujet, mais bon, on peut quand même le mentionner. En même temps, je vois qu'on prend du camion. Donc, sur le départ, il est parti un peu en retrait, là. Est-ce qu'on va avoir un wall-up sur le départ ? Euh, oui, Gunarat a fait un wall-up, mais c'était un stop-and-go. De qui, ça ? De Gunarat. Il y a là, qui prend la tête. Il y a là, qui prend la tête, qui est un peu large, là. Qui est pas bien. Allez, Cheryl, il doit assurer ce passage ici. Je pense pas que... Et c'est presque un texte qui limite de Stormwall. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alors, Cheryl, là, qui assure quand même son virage. Il est en tête, hein. C'est vrai qu'on y est en tête. Milen, on va pas forcément forcer. Et on a le point. Surtout que... Il faut passer trois, il faut passer trois. Dès qu'il y a de Milan, c'est deux APN devant. C'est une très bonne considération. Milen, puis Milen, qui prend bien du run, qui vaut que les deux ARN qui vaut sur place. Voilà. Il faut forcer pour l'avoir tapé. Le retour de Gunara. Voilà. Milen, qui va attirer le dernier show. Il passe sa deuxième position. Oh, non. Oh, de même temps. Le même temps que Gunara de Milan. En 1908. Ah. Et j'utilise pas. Et ça sera max 1000 points pour les... Ah, c'est pas... Oh, non, c'est pas pour les APN. C'est magnifique. En réalité, le point de Milan était comptabilisé comme... Comme devant. En réalité, c'est six points pour les APN. Et ça fait point. D'accord. Il y a encore un peu de pandémie de Milan. Je pense que j'ai vu du HV en feu d'artifice. Il y a eu du HV. 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 C'est bien sur les maps. Mime de rien. C'est déjà sur la... Enfin, le dernier map, c'est réjoué. Il essayait régulièrement devant. Mais... Il tendance à traquer un peu... Parfois sur les maps. En plein milieu. Peut-être en essayant de forcer. C'est tout ce que c'est le passage du HV. C'est... C'est... C'est que Milan. C'est ce que c'est qu'il fait sur la roue. Et... C'est très compliqué. Donc on voit là... Oui. Il y a 3 points pour les APN. Je pense qu'il a 3 points pour les APN. Je pense qu'il a 3 points pour les APN. Voilà. On voit donc Gilles qui se bat avec Dumerace et Cyril pour la 1ère place. Pour l'instant, c'est Dumerace qui est à la corde. Il y a de la danse. Il y a de la danse, tout à fait. Dumerace qui le reprend. Gilles aussi. On a attendu des actions APN. Je ne pense pas qu'il soit vraiment autorisé, mais... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et... Oui. Voilà. Un temps correct pour les APN. Voilà. 1.08 sur cette matrimine. Un temps pour les APN. C'est peut-être pas un temps qui pour un top est terrible, mais en tout cas en régularité pour une Ligue 10, je pense que ce sera très bien. Nous, en Ligue 7, les APN, je pense qu'on espérera jouer en régularité en Ligue 07. Voir une Ligue 06. Oui. Oui, mais étant donné qu'on est un top en Ligue 06 mon ancien, c'est si ça nous laisse que notre visionne. Donc, on va plutôt jouer à Ligue 07. On laissera le Ligue 06 à Fox. À Fox. À Fox. Qui... Qui depuis a quand même perdu son... son débit, hein. On a travaillé... Il a rétrogradé un petit peu. Ouais, 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 ouais. Mais sur cette mat, Fox, c'est quand même... 300 000 pour les départs. Voilà. Donc ici, les ASV font quand même bien mieux partie que APN. Le premier ASV a raté. Donc là, on se retrouve avec 2 ASV, 4 APN. Et... 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 Il a... Il a pas... Il a... Il a pas... Il est en train de travailler avec Fruylde. Voilà. Et puis... Il a pas... Il a pas... Il... Il a pas de... Il prend la première position. Mais voilà... Il craque souvent sur le dernier virage, le Lعم. Il va voir s'il a réussi à conserver sa première place. Et voilà, il y a une autre chose de 2.0 ! Eh non Milan, qui prend encore une fois la place ? Milan, tu vois la part vers l'œil ? Milan qui prend la première position ? Il passe des points pour les 1v2 ? Ah non, c'est une configuration en dame, si Jules termine, c'est égalité, match 1000. Et voilà, match 1000. Non, c'est pas du tout en dame en fait, mais c'est tout à fait symétrique. Ouais, c'est pas match 1000. C'est match 1000. Tu vois, c'est que le gars là. Non, non, je confirme, le match. Non, on m'attendait d'indiquer, il n'y a pas l'air à la match. On voit que Milan, pour la deuxième fois de la partie, a sauté quelqu'un sur la ligne. Sauf que nous APM adorons frères avec les lignes. D'ailleurs, c'est le lion aujourd'hui. Tant qu'on rigolait bien sur le fait de sauter des personnes sur la ligne, il y a eu énormément de cas sur le premier saut. C'est vrai qu'il est juste, ils ont arrêté le boudin. Devant, on a Milan et Cyril. C'est vraiment très complet. Ici, on a deux As-V qui sont bien en tête, mais Cyril fait un beau virage. Il dépasse Dinaras et s'attaque à Axe. qui a la rétrogradé en tête, certainement. Non, il est quand même loin. Il a joué sur lui. Voilà, donc on voit que Borne nous a quittés. Il prend la tête. S'il prend bien virage. Ce qu'il fait, il attire la première place. Il attire. Derrière, on a 3 As-V. Il est en train de se faire un peu. Il y a deux As-V. Il y a deux As-V. Donc, on se rend compte que cette carte... Il y a un As-V. Il y a un As-V. Je dirai que les As-V. sont plus de vitesse mais moins de régularité on voit souvent un atm qui craque quand même et sur l'ASG c'est plus régulier moins de vitesse mais on ici on a derrière deux ASG et un ATM et Cyril a entre deux eaux voilà 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 il n'avait pas fait du question plus donc on a un film qui prend un meilleur direct au binar binar plus folle et Cyril qui prend la première position pas très facile notre film qui est parti on va essayer de se mettre un petit peu sans nous écoutent pas mais on lui met de la pression mentale là on est là on est là voilà et Cyril qui fait un beau passage et puis voilà certainement 10 08 certainement voilà et voilà là on peut se rendre compte que les appels ont été plus sérieux que l'ASG au niveau de la map du coup c'est vraiment à la traîne et l'ASG qui est là et qui n'est pas très maintenant on suit 7 secondes derrière et c'est la map de Mac la map de Mac 1 oui on est fait pour les APM c'est la map qui a été modifié hein c'est la map qui a été modifié hein c'est la map moi j'ai préféré pour la première avant la modification elle était plus complète mais les passages passent mieux ouais ouais donc en tout cas ce virage là qu'on voit qui arrive trop avec trop de vitesse maintenant donc euh c'est ce qu'il doit vraiment suivre sa vitesse qu'il tape au boudin et tout à rien bon là on voit Cyril qui assure à fond son virage plus ou de 2HG qui reprend de la tête d'un ariat et voilà Cyril qui a repris plus de vitesse et qui va s'encore passer devant ah non les 2HG qui conservent la tête hein donc là on a une confédération HG ah bon il suffit de directrice qui est très compliqué il suffit de suivre Jean-Claude 1v2 pour que le point puisse tourner au davantage des APM mais ça ne se quittera pas et voilà euh ça sera point pour euh point pour les AVE deuxième balle de matériel pour les APM il faut aussi et voilà Phil qui a fait 2 très bons runs par un plan refait avec 1000 AVE avec 1000 AVE mais c'est comme celui d'éditeur par rapport aux AVE c'est vraiment et voilà un AVE qu'est-ce que c'est ici donc on a 2 AVE ici de 4 APM Cyril qui a fait 4 Boudin comme cela l'a dit juste avant et voilà Jules et Milan qui passent très très bien à l'action il est très 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 déversé à l'heure ces petits camps sont vraiment complètes ils ont passé vraiment... on voit que là Phil il prend aucun risque ce village là ils l'assurent ils perdent la vitesse mais bon Phil qui s'adresse Jules qui s'adresse à jeter sur le Kathy Milner la balde de la avec Lina le retour de fils alors on a déjà vu que Milan adore les Gilles tu remontes Milan la balde de la avec Lina Milan qui prend la première position il l'a déjà sauveté à 2 reprises j'enneais 203 mais non Milan qui capte Boudin ah point AVE hein point AVE On voit que les temps sont devenus moins bons qu'au début, on voit plus qu'à 100 en 1.08. Ah c'est la pression, là les APM ont la balle de match 1000, c'est sûr qu'au run ils sont très dominés mais voilà ils ont la possibilité de marquer un point. Un point qui lui permettrait de mettre un point dans le tableau et de marquer au moins leur premier point. Parce qu'au premier match, on rappelle qu'ils ont fait une défaite sur les garaches. Une défaite au goût un peu amère, parce que le match est serré, très serré, 4-2, 4-3, 4-2, 4-3, très serré sur les maps. Et là on a une configuration vraiment pour les APM, ici on voit qu'il ne fait qu'il doit marquer le point, il a plus de risques sur ce virage. Vu là qu'il est devant, il a plus la pression du tout. Alors ils sont mondialement, j'ai vu les filles. Voilà, il est une petite personne de l'éducation là, mais il reste toujours premier. Avec Tril. C'est vrai, j'ai vu. On voit que Tril est 3ème. Ah ça c'est une configuration entre les APM, ils vont marcher le point. Ah, je suis le râle. Cyril, ça va Cyril, il est par la cause du vie, on s'attrape pas pour les APM. Voilà, on a vu. Et voilà, les matrimés, je dirai que je suis très juste à la fin. On va les rejoindre nos amis sur le TeamSpeak. On va les rejoindre notre ami. Le BF France. Alors les gars, Petite réaction pour vos commentaires. On a fait mille. On a senti ici le... qui avait envie du dernier point. J'étais à ce point là, j'étais à l'air. On a très bien vu ton changement de trajectoire sur une partie de la map sur le dernier run. qui t'a permis de prendre plus de vitesse et d'avoir plus de vitesse et de marquer le point. Ah, c'est ça, il a assuré le. Ouais, il a assuré les bras. Ouais, il a assuré les bras à la fin. Il a aussi l'assuré. Ouais, putain, ouais, on a assuré. Ouais, on a merdé sur les premières quoi. Et nous nous excusons de toutes les insultes que nous aurions pu remettre pendant... Ah oui, j'en faisais bien tout seul, ouais. Ouais, je m'étonne. Notamment sur la map Song, où... Ou si c'est, on est donné à court jouer sur les insultes. C'est la quelle celle-là ? La map où la map est dans les parties. Ah ouais. Est-ce que je gagne la map... Enfin, je gagne un run de la Bruna Rina, c'est un problème de chose, quand même. Oui, 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 oui. En fait, c'est une map qui ne prenait pas sur les maps, si ça se trouve. Non, mais c'est une map où la map est dans les parties. Ah ouais, tu vois, comme toi, si ça se trouve, on s'est emmerdé, là. On aurait été plus habitué doucement, je ne sais pas, mais sur celle-là, c'est vrai que... Bonne Rina, ouais. Borne a eu des problèmes de réduction, on m'a dit, sur cette map Parce qu'il y avait des difficultés, même en ligne droite, donc on supposait qu'il y avait des lag6 ou des choses, pareil. Ouais. Donc, on va rendre l'antenne sur ces commentaires. Et euh... On va poster... בourger en Youtube. On va poster la vidéo sur YouTube, on va y aller.